Bonjour à tous, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Vous savez que l'Avent est un temps de préparation à Noël, donc à la venue de Jésus dans notre chair, à la venue du Fils de l'Homme. Pourquoi faut-il se préparer à Noël alors que cet événement a déjà eu lieu il y a déjà plus de 2000 ans ? Sans doute parce que c'est un mystère sans fond que nous n'aurons jamais fini d'épuiser, mais aussi parce que la venue de Jésus, bien évidemment, nous attendons sa venue dans la gloire. Elle nous surprendra, comme le dit l'Évangile, et en même temps il vaut mieux qu'elle nous trouve préparés. Alors Jésus ne vient pas simplement, il n'est pas venu simplement, il a 2000 ans et il viendra à la fin de l'histoire, mais il vient bien sûr à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, à chaque fois que nous le prions. Et ces venues intermédiaires nous préparent précisément à cette venue finale de Jésus dans sa gloire. Dans l'Évangile, il y a deux images qui sont données et qui stimulent, ou en tout cas qui nous disent en quoi consiste cette préparation, ou quelles sont les attitudes que nous devons en quelque sorte développer pour nous préparer, pour être attentifs à cette venue de Jésus. D'abord la première image, c'est celle de Noé et du déluge. Quelle est la caractéristique de Noé ? Qu'est-ce qui fait que Noé, par exemple, a échappé au déluge qui les a emportés tous ? Noé était un juste. Juste, ça veut dire quelqu'un qui est ajusté à Dieu, ou en tout cas qui tente d'être ajusté à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être ajusté à Dieu ? Par exemple, c'est écouter sa parole, quand bien même elle nous déroute, elle paraît étrange, fais-toi une arche, là où il n'y a pas d'eau, un bateau, là où il n'y a pas d'eau, et Noé va se faire un bateau, et quand le déluge va survenir, Noé va y échapper. Peut-être aurait-il dû se poser la question, pourquoi ? C'est une attitude aussi qui nous invite à être attentifs aux signes de Dieu, quand bien même ces signes pourraient être incongrues. Il y a une deuxième attitude, une deuxième image, c'est l'image du voleur. Un peu étonnante, quand on parle de la venue du Seigneur, il est comparé à un voleur. En réalité, le Seigneur n'est un voleur que pour ceux qui sont trop attachés aux biens qu'ils ont, qui n'ont pas conscience que c'est les biens qu'ils possèdent. En réalité, ils sont là pour les aider à entrer en relation avec les autres. À partir du moment où nous sommes dans une attitude de partage, je pense que nous ne verrons pas le Seigneur venir comme un voleur. Le Seigneur est venu partager notre vie pour nous faire partager la sienne. Autrement dit, il viendra en quelque sorte, non pas comme un voleur, mais comme quelqu'un qui vient consacrer cette étude de partage. Comme intention de prière, c'est peut-être celle que nous pourrions prendre, c'est qu'il y ait plus de justice dans ce monde, plus de sentiments de partage, pour que nous prenions davantage conscience, en réalité, que nous sommes tous liés les uns aux autres, nous reconnaître frères et sœurs les uns les autres, de telle manière que Jésus vienne dans la famille humaine et que cette famille humaine, précisément, puisse être comme assumée en Dieu et devienne la famille du Père, la famille de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada